voilà c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 les Arad le journaliste qui avait invité Farhat Mhenni sur ces news Yvan Raffoul hein voilà sur la jacquette du livre de Farhat Mhenni c'est Yvan Raffoul qui a rédigé ce livre ce qu'il fait ce sont des amis il n'a pas été comme ça invité par quelqu'un qui ne connait pas pour la cause soi-disant Kabil il a été invité par son ami qui prouve que ce n'est pas un coup monté, c'est un coup médiatique du moment que c'est des amis entre amis on peut hein comme Farhat il a l'habitude avec ses propagandes mensongères c'est pour ça que bon il nous a donné malheureusement à la Kabilie une mauvaise image à l'échelle nationale et internationale on est devenu maintenant le dernier Kabilie il se fait traiter de terroriste à cause de lui voilà attend deux secondes parce que je n'ai pas le droit de faire du n'importe quoi moi quand je fais un live c'est un live c'est un live c'est un live c'est un live Alors, moi j'ai appelé quelqu'un pour intervenir, parce que c'est vraiment important, parce que ça c'est des sujets sensibles, on doit les travailler, on doit dire la vérité, à n'importe quel prix, on doit dire la vérité. Alors, comme ça peut se faire de cette manière, c'est un coup médiatique, pour dire que la France est complice avec l'Algérie, je ne veux pas dire que l'Algérie n'a pas le droit de dire. Comme, au contraire, au contraire à Tegoul, les militants, les simples militants, c'est de revenir à la réalité, tout simplement. La France, qui vous a accordé des statuts de réfugiés politiques, et dépense de l'argent pour vous, vous la traitez de cette manière, complice avec l'Algérie. Si vous êtes sûr que la France est des complices avec l'Algérie, vous faites quoi là-bas ? Quitte-la. Quand on n'aime pas un pays, on le quitte immédiatement. Quand je sais que le pays, il est contre mes idées, contre mon projet, je change, je pars. Je pars autre part, c'est beaucoup mieux. Alors aujourd'hui, des accusations contre le service de l'enseignement français, contre le président Macron, et contre l'Algérie entière. C'est des sujets qui rentrent dans la tête. C'est pas possible. La France, c'est un pays, là, on respecte la liberté d'expression. La liberté d'expression chez eux, c'est sacré. Quand on a des preuves accablantes, jamais ils feront cette interdiction. Jamais de la vie. Mais, les choses maintenant, elles sont claires. Moi, ça ne m'intéresse même pas de parler d'eux. Moi, je m'adresse à mes frères Kabyles, Algériens, qui sont derrière les barres. Inch'Allah. Les autorités algériens, ils vont réfléchir à deux fois de libérer, mais avec des conditions. Avec des conditions. On ne libère pas quelqu'un. Non, 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 non. Tu sors, fais ta politique comme tu veux, mais il faut éradiquer le Mac en Kabylie. En Algérie entière. Quand il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui sait tout. Ils cherchent un soulèvement populaire pour une guerre. Et on est là à combattre jusqu'au bout. Les choses, elles sont très, très claires. On n'a pas le droit à l'erreur. Je ne suis pas tout seul. Je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Algériens qui sont derrière moi, et surtout les Kabyles. Les Kabyles, je suis en train de faire des sacrifices pour tout simplement vous ouvrir les yeux pour vous dire que ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout perdu. Un homme, un homme qui dit le combat pendant 50 ans, comme un géant politique et en culture, il finit avec un statut terroriste. Je ne sais pas. Il a dit tout. Il lui offende lui-même. Comme je l'ai toujours dit, je répète cette phrase parce qu'elle est très importante. Au fond de lui-même, il sait que ce projet de l'indépendance n'aura jamais lieu. Impossible. Impossible. C'est de l'impossible. D'une, la Kabylie ne sera jamais d'accord. Combien de fois il avait appelé pour des grèves générales ? Personne ne l'a écouté. Combien de fois il fait appel au Kabyles de sortir maximum 100 personnes ? Parmi les 100 personnes, il y a des gens depuis longtemps. Il n'est pas d'aujourd'hui. Le seul qui vous a dénoncé, qui vous a donné des preuves conquérateurs, c'est Amé Roche. Est-ce qu'un jour, il n'aura pas d'aujourd'hui pour vous ? On peut aller d'aujourd'hui. parce que n'importe quoi, pourquoi ne le faire pas sortir ? Il faut protéger vos enfants ah oui vos enfants il faut qu'à venir ils ne sont pas à venir ils ne sont pas à la maison les enfants sont là ils ne sont pas à voir et vous ne dites pas les gens sont des pays et les gens sont tous les pays on ne peut pas avoir un pays parce que si tu ne t'es améliquement tu t'es améliquement logiquement C'est la vérité Où est-ce qu'il y a ? Sur Paris ? Sur Paris ? Très bien, très bien. Oui, 5 sur 5. Vas-y, je vais vous rappeler. Voilà. Nérassane de Mathwalam, un jour, leurs enfants ou leurs femmes dans des marges. Ça, je l'ai dit, ça fait plus de deux ans. Jamais. Parce qu'ils protègent leur famille, ils savent très bien qu'il y a du risque. D'accord ? Mais les enfants des autres, on s'en fout. Ils roulent le Qula ou le Harraj ou le Barwagi ou le Lombèze. C'est normal, c'est les enfants des pauvres. Voilà. Alors ? C'est leur fond de commerce à Marino. Oui, c'est leur fond de commerce. Mais le plus important aujourd'hui, j'ai envie de débattre avec toi le sujet qui m'intéresse le plus. On parle de l'idée de l'indépendance. Est-ce que ce que je viens de dire, c'est de l'impossible ou pas ? Aïen Hadro, aujourd'hui, j'ai envie de débattre avec toi sur les frontières. Comment ça va se passer ? Avec plaisir. Oui, voilà. Avant qu'on passe sur les frontières, parce que Macron a appelé pour que, par rapport à son passage, il y a un service qui s'appelle le CSA. C'est un conseil supérieur de l'indépendance visuel. Les gens qui prennent les décisions. Mais c'est un exemple, il y a un service qui est spécialisé dans l'indépendance visuel. Quand ils reçoivent un truc, quand il y a des gens qui ne passent pas parce qu'ils ont reçu des preuves, on va dire. Les preuves, on a des choses qu'ils voudraient regarder ou gagner de la chaîne, quelle que soit la chaîne. Il faut que l'audiovisuel prenne ça. C'est eux qui décident. Ce n'est pas les Macron, les ministres français, les ministres extérieurs, les ministres d'intérieur. Non, ça n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. C'est le CSA. C'est eux qui décident. C'est eux qui portègent tout ce qui est audiovisuel en France. Exactement. M. Bolloré, M. Bolloré, il a reçu un appel de l'Élysée alors que c'est faux. M. Bolloré, c'est le premier à dénoncer parce qu'il y a eu des responsables. Parce que la liberté d'expression est sacrée en France. Le censure, le censure, le censure, c'est le droit de l'Élysée, c'est un métier de l'Élysée. Exactement. Il y a eu des responsables, c'est tout ce qu'il y a de l'Élysée. En parlant des frontières, il y a un problème en Kabylie, il y a un référendum. Aujourd'hui, je te pose la question, pour l'indépendance de la Kabylie, je te pose une question à Mère. Oui. Définis-moi les frontières de la Kabylie. Les frontières, pour eux, c'est à partir du Borge-Boréry, du Sétif, au Monde, jusqu'à Boumerdes. De l'Est, Ouest, définis-moi l'Est, Ouest, Sud, Est. Oui. Définis-moi le Borge-Boréry, c'est les limites au Nord, le Nord, le Nord, le Borge-Boréry, c'est-à-dire la Kabylie, il n'est pas le Borge-Boréry. Ok, de côté de B hamler, ça finit, c'est fini de gwyneth, ça finit, un sot rose-land, après, disait qu'à l'honore, il est filmé de B воды, il n'est pas la Kabylie. De B ohnerad, il n'est pas la Kabylie, je te dis comme ça. Amen, à l'autre côté c'est un Bolly-Boréry. par exemple c'est limite c'est limite ce qu'il fait on est entouré par d'autres régions d'Algérie on est au milieu d'accord je te pose une deuxième question déjà dans le référendum jamais de la vie jamais de la vie ça veut dire ça veut dire les deux on va dire mais c'est une réalité on va dire même si c'est pas à 100% mais on va dire je suis à tout verre d'accord tu es d'accord oui je suis d'accord ça veut dire une fois de son page d'accord ça veut dire la moitié tu verras il aurait plutôt il aurait chuté le règlement tu verras ça veut dire ça veut dire ça veut dire tu es limité on va dire on va dire on va dire les métiers juste à côté les frontières les frontières on a un appareil chez l'OBRI il a un appareil qui ouvre d'autre côté c'est sur le rouselain ça y est c'est non la wilaya la wilaya c'est une wilaya aujourd'hui non c'est pas une wilaya il fait partie de la wilaya de Bouira non je te parle la wilaya après tout verre après tout verre bon c'est l'afgaye normalement de ce côté là après non de l'autre côté 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 c'est le côté qui est le côté non je veux dire je veux dire je veux dire d'accord ça veut dire les frontières qui commencent en question le centre c'est le centre de la Kabylie les frontières qui appartent tout verre contre le SPIF d'accord exactement si l'algie l'algie ça veut dire les frontières qui appartent tout verre c'est l'algie c'est l'ambile qui appartent tout verre c'est c'est vous merdes vous merdes c'est ça vous merdes oui ça veut dire à ce qu'on a les frontières qui est de boumard d'essoc l'algie et le nord à ce plutôt l'est l'algie c'est sûr que ça c'est sûr et certain 30% vous avez 30% je n'ai pas de de je n'ai pas de mais c'est ce que c'est ce que c'est les frontières dans la en Turquie l'est c'est le dj c'est 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 à voter le référendum pour oui pour la l'Algérie n'y a pas de souci on va négocier un tout déjà pour négocier les deux les deux c'est le 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 de la voilà il n'est le gpr il compte pas le gpr ou le gpk parce que c'est eux qu'ils ont le projet est-ce d'accord bien sûr exactement voir le gpk aujourd'hui le le gouvernement provisoire cabri gbm a négocié avec l'Algérie qui est la l'Algérie qui l'Algérie qui a négocié avec le pouvoir algérien rappel tout ce qui s'est passé la roche en 2000 l'Algérie comme on dit l'APIG c'est l'Algérie parce que le niveau quand il s'agit de négociation il y a l'économique des économistes les professionnels l'Algérie compassionate l'enquête l'algérie mbm c'est l'algérie l'algérie Le français est plus élevé que le français. Oui, oui, oui. Le GPR, il y a une personne qui ne comprend pas le français, qui ne comprend pas le français. Eh oui. Voilà, pour faire un peu la comparaison, le GPR dit à Cordivion, en France, tellement les gens qui ont négocié à Cordivion, c'est de haut niveau. C'est vraiment politiquement, économiquement, il y a des choses à parler. Mais politiquement, quand ils ont validé le droit de sang, le droit de sang et la OAN, ce n'est pas donné la preuve. La France n'est pas aujourd'hui si c'est erroné des accords de l'OAN. À nouveau, à nouveau, c'est comme il disait. Les frontières sont de l'Acabélie et au milieu de l'Algérie. Je suis d'accord. Je me laisse. Ça va les frontières, les autres qui m'ont ramené. Ça va les frontières avec le Maroc, la Turquie, les Deux-Ouest, avec la Libé, avec la France, la frontière avec l'Algérie. Tu es comme un poisson dans l'eau. On est tous les côtés. Alors, l'Algérie, si tu veux, demain, il n'y a pas de souci, on va négocier. On va négocier l'indépendance de l'Acabélie. Premièrement, je ferme mes frontières. D'accord ? Je ferme mes frontières, oui, reste, ouest, sud, nord. Le sujet, il est très intéressant. De Maya, par exemple, l'Algérie, il va accepter le référendum et l'indépendance pour l'Acabélie. Un exemple, le peuple algérien, d'abord, avant l'État, il va réagir négativement vis-à-vis de l'Acabélie. Pourquoi ? Mais où est l'ennemi, l'ennemi, de l'Algérie, le pays avec lequel qu'on ne pourra jamais, l'Algérie, il aura des relations, c'est l'Israël. Pour Farhat, le GPK, l'Israël, c'est la colonne vertébrale du Mac. Pour lui, d'accord, pour son mouvement. Les avions, il s'agit d'un d'un dîner. Il s'agit d'un dîner pour développer le... Oui, mais quand on le dit, il n'est pas le plus. Il n'est pas le plus. On va dire, on va dire, on va sur 80 % pour voter pour la réforme. Imagine, combien d'habitants qui ont saisi, la moitié est ouverte. Je n'ai pas le plus. Je n'ai pas le plus. Il n'est pas le plus. On va dire, 2-3 000. 3 millions. Alors, déjà, tu es encirclé par les frontières que l'Algérie. Terrestre. Il y a des frontières avec un autre pays. L'Algérie, il est dans l'Institut de l'Est-Ouest-Sud. Non, tu es d'accord. Oui, autour de toi, tu n'as que l'Algérie. Déjà, l'Algérie, qu'est-ce qu'il va faire avec l'Algérie ? Les frontières. Il ne m'intéresse pas que je ferme les frontières. C'est son droit. C'est son droit. Il faut fermer les... Bien sûr, bien sûr. J'ai ordinaire qu'il n'y aura avec la Kabilou, ça n'a aucune relation. Ça va me payer comme les autres. Ça va me payer trois années avec le Maroc. Je ne veux pas de relation avec ce pays. Il n'y aura pas une double nationalité. Il n'y aura pas de double nationalité. Il n'y aura pas de double nationalité. Je n'aurai aucune relation avec ce pays. Je ferme les frontières. Exactement. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Je ne sais pas. Parce que là, je fais les frontières envers. Les frontières terrestres, les frontières aériennes et les frontières maritimes. Voilà, exactement. D'accord. D'accord. Il faut qu'un exemple. Un exemple simple. Un secteur économique qui vient que nous t'aider. Il fallait les Maroclès qu'il y a à Marabara et ainsi de suite. Les grands maroclès et les grands... Ils ont leurs biens. Ils ont leurs investissements. L'Algérie, ils ont un marché de plus de 200 millions de personnes. 200 millions. Parce qu'avec des... On va dire 48-49 habitants. Mais ils ont un peu partout. Oui, exactement. Ils ont un marché de 200 millions. Ils ont un marché de 200 millions. C'est pas possible. C'est vrai. Non, c'est pas possible. Ah non, peut-être qu'ils sont contents. Les années pour la cabine ils ont un marché de 200 millions. Voilà, ils ont un marché de 2 millions. Mais pas en rêve. Mais pas en rêve. Mais pas en rêve. Mais pas en rêve. A chémé d'un Irak et les grands maroclès n'ont pas le travail. Non, c'est pas possible. Parce que les Monta peuvent les faire parce que les Monta peuvent les faire parce qu'ils sont en France. Ils sont en arrière sur les avions dans ce... Par bâton par route. Ça va les coûte et par cher. Parce que je sais qu'on a de ce front que le Maroc est restant sur les frontières sur l'est. Soit qu'on a de ce front c'est le bâton sur l'est parce que c'est un coût par cher. C'est pas pareil. C'est comme un des personnes. C'est un des avions. C'est un des des c'est pas intéressant. Ou la chance ça. Ou la chance ça à dire. 200 millions 200 millions droit dans le marché de 2 millions. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? sont pas par exemple. Il y a personne qui va le faire. Il y a personne qui va l'accepter. Il y a un autre. Il y a un autre. OK. L'Algérie l'Algérie a créé un problème. Il y a un conflit avec les grandes et les l'Ukraine. L'Ukraine a des frontières 2 millions n'est pas indépendante de la Russie. Oui. La cabine est indépendante de l'Algérie. Il y a des frontières avec les pays. Il y a un conflit. où est-ce qu'il m'a la Russie? Exactement. Il y a des l'Algérie. La cabine. La cabine. L'Algérie est 2 millions d'habitants. L'Algérie a 5-6 millions en gig d'un qu'on va dire. L'Algérie a plus de 48 millions d'habitants. 45 d'habitants. C'est pareil. 45 millions. 45. Avec 64 millions ça fait 40 millions de l'Algérie. On va dire 42. C'est 2 millions par 1 million. Mais il y a un conflit. Avec l'Algérie en Russie. Parce que la puissance est un mot qui a déjà fait l'armée. Il y a déjà l'esprit.